bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec un projet que j'ai complètement créé par moi même et c'est pas le premier mais quand même le premier que je conçois de a à z et c'est intéressant parce que j'ai rencontré un certain nombre de problèmes suite à certains choix que j'ai pu faire alors je vais pas trop m'étendre là dessus je n'aime pas faire des introductions trop longues pour réaliser ce projet j'ai utilisé des chutes de tissu pour faire toutes les fleurs pour toute la partie beige le fond j'ai utilisé des vieux double rideau qui je pense sont en coton mais c'est un tissu d'ameublement et mais pour la bordure j'ai utilisé les chutes de tissu pareil pour les fleurs l'inconvénient du double rideau c'est que surtout avec un projet hyper lourd donc toute la fin du travail a été compliquée la complexité vient aussi du fait que j'ai décidé de faire un projet en diagonale et non pas des carrés empilés donc les rangs se cousent en diagonale il ya des calculs du coup pour des triangles etc et la complexité vient aussi du fait que j'ai décidé un peu au dernier moment de faire un octogone et non pas un carré voilà donc j'ai un peu multiplié les difficultés et je suis quand même finalement super heureuse de l'avoir terminé parce que pour être honnête à un moment donné je me suis dit mais ce projet il est maudit je vais jamais m'en sortir je vous montre ça étape par étape si vous aimez la vidéo vous le savez un petit pouce j'aime ça aide beaucoup un commentaire et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné avec plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et place au tutoriel pour réaliser chaque fleur je suis parti donc de chute de tissu et j'ai coupé des rectangles de trois dimensions en termes de largeur j'ai coupé des petits rectangles qui faisait 2,5 cm de largeur soit 1 inch d'autre un peu plus long si possible qui faisait 4 cm de largeur soit 1,5 inch et en fait une troisième dimension qui faisait 5 cm de largeur soit 2 inch avec des longueurs plus grandes l'objectif c'est de mettre les plus fins au centre sur les deux ou trois premiers rangs puis d'utiliser la dimension moyenne pour les rangs qui viennent ensuite et de finir le tour avec les rectangles de plus grosse largeur et ça fait un petit peu comme une fleur qui est éclose et dont le centre est forcément plus serré au niveau des pétales que l'extérieur et donc pour ça j'ai utilisé pour chaque fleur j'ai utilisé des chutes de tissus dans différents coloris et j'ai décidé de faire neuf fleurs avec neuf teintes différentes pour servir de base aux fleurs j'ai découpé dans les doubles rideaux des carrés de 30 cm c'est à dire 12 inch ce n'est pas une obligation d'utiliser un tissu de fond on peut très bien coudre les parties entre elles mais je trouve que c'est plus pratique ensuite j'ai déterminé le centre puisque ça va être à partir de ce centre que l'on va commencer nos fleurs là pour cette flore là qui va être dans les tons de verre j'ai décidé de prendre un petit bout de tissu dans les tons orange pour faire le coeur et on a besoin de découper à la bonne dimension mais surtout un morceau de tissu qui est cinq côtés c'est vraiment important pour la structure de la la fleur ensuite et alors pas forcément cinq côtés égaux peu importe mais cinq côtés je positionne la forme au centre de mon grand carré et je prends les bandes les plus fines et on va commencer par coudre la première bande en se mettant au bord d'un des côtés et on va coudre sur la partie commune à la bande et au petit côté donc on essaye de commencer au niveau du début et on arrête la couture vraiment au niveau de l'angle personnellement je repasse entre chaque couture faite ça chacun fera comme il voudra pour la deuxième bande on va tourner autour de la fleur cette fois on va commencer la couture au niveau de l'extérieur de la bande que l'on vient de coudre et on va coudre jusqu'au bord extérieur aussi de notre forme à cinq côtés on va au fur et à mesure couper le surplus de tissu pour éviter des surépaisseurs et puis repasser à nouveau et on continue comme ça on prend une troisième bande du tissu des tissus fin on la positionne à l'extérieur de la bande que l'on vient de positionner le long d'une des arrêtes de la forme à cinq côtés on coupe les fils on coupe le surplus de tissu de la bande précédente on repasse et on continue à faire le tour comme ça on une fois que vous avez fini de faire le premier tour vous avez donc cinq petites bandes qui entourent le coeur et on va continuer en suivant le même le toujours le même sens bande par bande et c'est très intéressant de changer un peu l'angle parce que si vous gardez le même angle le résultat va pas être super super joli donc un coup vous pouvez faire un angle un peu plus vers la gauche un peu plus vers la droite selon ce que vous préférez selon votre inspiration pensez également à ne pas laisser de surplus de tissu ça sert à rien ça va faire de l'épaisseur qui sera pas joli donc selon l'angle que vous aurez donné vous aurez potentiellement peut-être à découdre un tout petit peu pour pouvoir couper le surplus de tissu mais ça ça va quand même très vite et ça permet d'avoir un ouvrage qui sera mieux au résultat pas de tissu ça va être très bien donc on on Sous-titrage ST' 501 Pour cette dimension globale de fleurs, j'ai fait environ deux tours, deux tours et demi à peu près, trois tours éventuellement, avec les petites bandes de 2,5 cm. Ensuite, je suis passée au vent de 4 cm de largeur et j'ai continué à tourner autour exactement de la même façon. Sous-titrage ST' 501 De la même façon, après deux ou trois tours de fleurs avec les bandes de dimension moyenne, je vais prendre les bandes de 2 inch ou environ 5 cm et je vais finir le tour de la fleur. Je vais continuer à tourner autour jusqu'au bout, y compris quand je vais remplir les angles. Sous-titrage ST' 501 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 Compte tenu du poids de l'ouvrage, avec le tissu d'ameublement finalement qui est présent sur le devant et sur le dos, j'ai décidé de ne pas mettre de molleton. Parce que c'était déjà un ouvrage suffisamment lourd et qui se tenait déjà très bien. Ensuite, en termes de patchwork, il n'y avait pas besoin de faire de patchwork au niveau des fleurs qui sont déjà très, très chargées. Le tissu lui-même des doubles rideaux est aussi un tissu à imprimer ton sur ton. Donc, j'ai simplement fait un patchwork très léger pour tenir l'ouvrage quand on le lave pour qu'il ne parte pas dans tous les sens. Donc, en fait, autour des quatre petites fleurs grises centrales, autour de chaque côté, j'ai cousu trois traits. Un de la même longueur que celui de la fleur et puis un plus petit, un plus petit en partant vers l'angle. Et j'ai fait ça sur les quatre côtés des quatre fleurs. Pour créer la bande qui fait tout le tour de l'ouvrage, j'ai découpé des shoots de tissus dans des rectangles de trois inches de large, c'est-à-dire environ sept centimètres et demi, quelque chose comme ça. J'ai cousu ensemble, les unes avec les autres, ces bandes et j'en ai cousu deux grandes bandes que j'ai ensuite assemblées. Pour la partie couture, j'ai positionné la bande, comme vous le voyez, en cousant à la main le dos, sur le dos de l'ouvrage, parce que je voulais une bande qui soit fine au côté du dos de l'ouvrage, mais je voulais un peu d'épaisseur sur le devant. Et donc, en fait, c'est cousu à la main au dos et sur le devant, une fois que j'ai bien positionné, comme vous voyez que je suis en train de le faire à l'écran, une fois que j'ai bien positionné, j'ai fait un point de zigzag au niveau de la couture entre les deux différentes bandes. Et cela, tout autour de l'ouvrage, en cherchant à faire des angles qui soient à peu près corrects. Et bien nous voici au bout de cette vidéo, merci beaucoup de votre attention. L'ouvrage, au final, mesure 150 cm sur 150 cm, c'est-à-dire 59 inch, de côté, sans compter les angles coupés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, pensez à mettre un petit pouce j'aime, un commentaire. Posez vos questions dans les commentaires, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve bientôt pour un projet peut-être un peu plus simple. Prenez soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501